En 88-89, le 9 novembre 89, Vladimir Poutine connaît le pire jour de son existence puisque c'est le jour de la chute du mur. Et la chute du mur, c'est devant lui. On ne peut pas être plus près qu'à Dresde pour voir s'effondrer le mur entre les deux Allemagnes et entre les deux Europes. Et pour lui, ce n'est pas seulement un mur qui s'effondre, c'est son rêve, son idéal, sa passion, son job. C'est toute sa vie qui s'effondre. Il a même failli d'ailleurs être pris à partie par les Allemands de l'Est. Il s'en sort en rentrant dans l'immeuble de l'Astasie en disant « Je ne suis que l'interprète, je ne suis que l'interprète » parce qu'il parle bien d'allemand. Et il appelle Moscou, il rentre dans son bureau, il appelle la centrale. Et la centrale ne répond pas. Tout s'effondre et sa centrale ne répond pas. Donc, il va rentrer à Leningrad, qui va devenir Saint-Pétersbourg. Il va se mettre au service du maire. Alors, les historiens discutent. Est-ce que c'est lui qui a bien joué en entrant dans le cabinet du maire, qui est un libéral, qui s'appelle Sobchak ? Ou bien est-ce que c'est le KGB qui l'envoie au cabinet du maire ? On a des thèses divergentes, mais ce n'est pas très important, parce que, de toute façon, il y a un proverbe en Russie qui est un vieux proverbe dans les couloirs de la Lubyanka et dans les médias russes. Vous entendez ce proverbe que je vais vous dire en russe parce que ça fait plus chic. Mais rassurez-vous, je vous le traduis tout de suite. « Tchèkistes ne vivent pas ». Des anciens tchèkistes, tchèkistes étant, évidemment, agents du KGB, des anciens tchèkistes, ça n'existe pas. Vous voyez encore, là ? On va revenir là-dessus. Il fait une carrière, alors c'est l'époque, c'est l'époque où Boris Helsin est le président de la Russie, et c'est l'époque où la Russie effectue une espèce de transition absolument insensée d'un État communiste quasi parfait, où tout le pouvoir, sans aucune exception, était dans les mains du Parti communiste, et qui va devenir une espèce de grand pays riche de son sous-sol, pauvre de son économie, mais en pleine révolution, au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment transformer une puissance communiste en une puissance capitaliste. Et évidemment, ça ne va pas marcher. Ça a pu marcher pour certains autres États, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, je pense à la République tchèque, où, non sans effort et non sans drame, on a pu, en effet, procéder à cette transition d'une économie communiste à une économie libérale, d'un État totalitaire à une démocratie naissante. Mais si ça a pu marcher chez les Polonais, les Hongrois et les Tchèques, en Russie, ça ne marche pas. Et ce qui se passe à l'époque, sous la présidence de Boris Yeltsin, c'est qu'on ne peut pas inventer et diriger une démocratie quand on vient, quand on a 50 ans, 60 ans de régime totalitaire. Petit exemple, par exemple, qui nous concerne, un jour, on demande à Boris Yeltsin, mais comment on va gérer la police et tout ça ? Et Boris Yeltsin, nouveau président de la Russie non communiste, répond, évidemment qu'il faut un KGB. Pour ces gens-là, on n'imaginait pas un État qui ne soit pas contrôlé par le KGB. Et donc, Boris Nikolaevitch Yeltsin va refaire, reprendre les 200 000 types qui erraient dans les couloirs de la Lubianka et refaire un KGB qui va s'appeler le FSB. Vous entendez plus ce mot aujourd'hui, le FSB, mais c'est la même chose. C'est la reconstitution du KGB. On pourra peut-être en dire un petit mot tout à l'heure, parce que c'est vrai que le KGB, encore aujourd'hui, est très important dans cette aventure. Boris Yeltsin gère tant bien que mal cette espèce de révolution où aujourd'hui, on peut dire tout et le contraire de tout. Vous avez par exemple la propagande de Poutine aujourd'hui, qui dit que c'est à cette époque-là que l'Occident ne nous a pas aidés, l'Occident nous a humiliés, l'Occident nous a laissés tomber, l'Occident a joué notre décrépitude et notre chute. Ça, c'est la propagande de Poutine. Parce que, pardon, mais moi, j'étais correspondant à Moscou, j'ai suivi ces premières années-là, et tout simplement, ça n'est pas vrai. C'est l'époque, au contraire, où les Occidentaux, les Européens, ont fait entrer la Russie, bien que malade, dans le G7, qu'on a appelé un G8. On l'a fait entrer au Conseil de l'Europe, on l'a fait entrer au FMI, etc. Il y avait énormément de discussions à cette époque-là. Alors, moi, je ne suis pas en train de juger. Peut-être pas assez, peut-être maladroite, peut-être qu'on a peut-être raté des tas d'occasions. Ça, c'est clair. Mais je combats toujours cette idée comme quoi, dans les années Yeltsin, on aurait, nous, les Occidentaux, vous, les Européens, les Occidentaux et les Américains, humilié Poutine. Personne n'avait envie d'humilier Poutine. Est-ce qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour sauver la Russie de ces positions difficiles ? Peut-être. Mais le mot « humilier Poutine », « humilier Yeltsin » ou « humilier la Russie » est un mensonge. À cette époque-là, la Russie avait un président qui, malheureusement, n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire Boris Yeltsin, qui avait été l'homme qui avait suffisamment d'instinct pour imaginer en 1991 qu'entre l'URSS et les nationalités, les Arméniens, les Bâles, tous ces gens-là qui voulaient partir, Boris Yeltsin est le premier à avoir eu l'idée de dire « mais il y a une nationalité aussi qui veut partir, c'est la Russie ». Et c'est Boris Yeltsin qui a compris, inventé et gagné cette espèce de face-à-face qui s'est passée en 1991 entre l'URSS, qui n'était plus qu'une coquille vide, mais dont Gorbatchev était bien le président, et la Russie, qui était, mine de rien, un pays de 150 millions d'habitants avec une culture, une religion, une langue, 10 000 kilomètres de long et qui pouvait évidemment devenir un très grand État. Sauf que le jour où la Russie devient un État indépendant, il n'y a plus d'URSS. Je vais vous raconter une anecdote que vous n'avez probablement pas entendue et pourtant, elle est extrêmement contemporaine. Je vous parle de ce moment où l'URSS a été tranquillement vidé de sa substance par les différents États et la Russie. Nous sommes en 1991, le putsch contre Gorbatchev a échoué et on sent bien que c'est la Russie qui va gagner le match. Le 8 décembre 1991, c'est une parenthèse, mais croyez-moi, là aussi, elle va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le 8 décembre 1991, trois présidents de nouveaux États, le président de la Russie, Yeltsin, le président de l'Ukraine, Kravchuk, le président de la Biélorussie, Shushkevich, se retrouve dans une résidence d'État en Biélorussie, à Biawoveja, et ils n'ont pas invité Gorbatchev. Ils n'ont pas invité Gorbatchev parce que, tout simplement, ce jour-là, ils disent, voilà, nous fondons, nous, une communauté des États indépendants, on l'a appelée CEI, nous, en français, évidemment, et cette CEI vide l'URSS de sa substance et donc, à partir du moment où on fait la CEI, il n'y a plus d'URSS. Et ils n'ont pas tort puisque, trois semaines après, Gorbatchev n'a plus qu'à démissionner devant les télévisions et l'URSS s'effondre. Petite scénette, très russe, Gelsin, Chouchkiewicz et Kravchuk signent. C'est une signature extrêmement importante. C'est vraiment un tournant dans l'histoire. Et ils se félicitent. Comment se félicit-on dans ces régions-là ? Après avoir fêté l'événement, ils sont dans un état pas possible. Mais Kravchuk, l'Ukrainien, a quand même le réflexe de dire Boris Nikolaevitch, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on règle. Et il signe, il arrive au quoi, ça y est, c'est fait, on a signé, c'est terminé. Et Kravchuk lui dit qu'est-ce qu'en fait de la Crimée ? Parce que ça posait quand même un sacré problème. Soyons clairs, la Crimée faisait partie de l'Ukraine, mais pour des raisons absolument fictives et administratives du temps de Khrushchev. Il n'y avait pas de frontière à l'époque entre l'Ukraine et la Russie, donc ça n'existait pas. C'est ce soir-là que Yeltsin, bien éméché, dit à Kravchuk, eh bien, fais-toi plaisir, je te la laisse. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que l'Ukraine, enfin, que la Crimée fait partie de l'Ukraine. Je vous raconte l'anecdote parce que c'est pour vous dire que quand on parle de l'évolution politique, humaine, de cette région, on n'emploie pas toujours les mêmes termes que nous. On n'a pas l'habitude de cette histoire, on n'a pas l'habitude de... Ce que je viens de vous raconter, c'est authentique. Vous ne l'avez jamais entendu à la télé, ça ? Bon, mais attendez, avouez quand même que ce n'est pas inutile de se dire, mais au fait, pourquoi la Crimée est en Ukraine ? Voilà pourquoi la Crimée est en Ukraine. Je vous le dis au-delà de... Ce n'est d'ailleurs pas une plaisanterie, au-delà de l'anecdote, parce que, aujourd'hui, la Crimée va être un des enjeux majeurs de la crise qui nous mène quand même au bord de la guerre mondiale. On l'a encore vu avec le missile en Pologne à Pchevodouf il y a quatre jours. Tout ça est quand même très sérieux, extrêmement dangereux, mais voilà comment la Crimée est devenue ukrainienne. On fait comment pour faire machine arrière dans ces cas-là ? On va chercher quelle scène, quel papier, quelle conviction ? C'est extrêmement compliqué. Et là, en ce moment, en période de guerre, nous sommes face à un vrai problème de fond. Peut-être que vous auriez souhaité qu'on en parle peut-être un peu plus tard, mais on pourra y revenir. Mais je vais tout de suite à ça, parce qu'encore une fois, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et moi, mon but, c'est de vous aider à comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, là, hier, avant-hier, montre une chose, c'est qu'il y a deux camps, non pas l'Ouest et l'Est, non pas l'Europe de Rome et de Constantinople et la troisième Rome de Moscou, encore que, on pourra y revenir, ça fait partie du décor et c'est important. Mais le vrai clivage aujourd'hui, c'est entre les gens qui se réunissent dans le G20 à Bali, les généraux et les politiques qui se retrouvent dans l'OTAN, le président Emmanuel Macron qui nous fait une conférence de presse comme il sait faire, nickel-chrome, c'est-à-dire point 1, 2, 3, c'est intelligent, c'est incontestable. On est pour ou bon contre Macron, ce n'est pas le sujet, mais il faut reconnaître que Macron, c'est l'incarnation du rationnel. L'OTAN, c'est rationnel. On l'a bien vu avec la crise, là. Tout de suite, on a vu les généraux les uns et les autres, attendez, on calme le jeu, on fait l'enquête, on fait gaffe. Le G20, c'est rationnel, c'est l'économie mondiale, c'est les marchés. Quand la Chine et la France se retrouvent, là, le temps d'une poignée de main et d'une conversation, on est dans le rationnel. Mais en face, en face, il y a un gars qui s'appelle Vladimir Poutine qui a deux objectifs. Faire mal aux Ukrainiens et faire peur aux Européens. C'est-à-dire qu'on est dans deux mondes différents. Il y a un monde gouverné par le rationnel, la raison, le raisonnable, qui est notre monde à nous, la civilisation occidentale qui prétend, je dis prétend parce que je suis un homme prudent, mais qui prétend présenter, offrir au monde des valeurs universelles. Ces valeurs universelles, c'est le droit, la vérité, la dignité de la personne, la liberté de l'individu, etc. C'est notre monde, notre culture. Mais en face, ce n'est pas ça du tout. La vérité. Quelle vérité ? Vous avez entendu Poutine et tous les dirigeants russes mentir du matin au soir, ça ne les dérange pas. C'est comme ça. C'est leur façon d'exister et de parler. On y, on ment, on truque. C'est comme ça. Il n'y a pas de vérité. Le droit. Quel droit ? Le droit international qui fait que l'Ukraine est un État reconnu par le droit international. Et la Crimée, d'ailleurs, est à l'intérieur de l'Ukraine. C'est ça, le droit international. Quelle importance à Moscou. Qu'est-ce que ça peut faire, le droit international ? Depuis quand c'est le droit international qui gouverne la Russie ? Donc, pas de vérité, pas de droit. Pas de respect pour la vie humaine. C'est quand même pas rien. Ce qui se passe depuis quelques lundis en Ukraine est absolument terrifiant. Je n'exagère pas. Et j'essaye au contraire de rester à peu près calme. Vous imaginez un pays de 44 millions d'habitants dont le tiers va passer un hiver sans eau, sans électricité, sans chauffage, avec des bombinettes qui tombent régulièrement pour casser les immeubles. Mais ils vont survivre comme ces gens-là. On estime aujourd'hui à 12 millions de gens qui, en ce moment même, en Ukraine, n'ont pas d'électricité. Et pourquoi ? Aucun objectif stratégique. S'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu le militaire ou la stratégie, etc., ils sont bien convaincus de ça. Ça n'a aucun intérêt militaire. C'est pour faire le mal. C'est pour forcer les Ukrainiens à payer le fait qu'ils ont osé se prétendre un État. alors que pour les Russes, pas seulement pour Poutine, soyons clairs, on pourra aussi y revenir, pour Poutine et pour une grande partie de la population russe. C'est ça qui complique encore les choses. Mais de quel droit ces gens-là se sont-ils dit un État alors qu'ils ne sont qu'une province russe ? Ils sont une province russe. Donc, de toute façon, tôt ou tard, ils redeviendront une province russe. Moi, j'ai toujours été frappé dans mes contacts avec les gens, disons, les plus démocrates, les plus ouverts, les plus intelligents en Russie. Mais presque tous m'ont toujours dit ça. Ben, l'Ukraine, c'est chez nous. Je suis très... J'ai toujours été inquiet de ça, mais depuis le mois de février, ça me revient, toutes ces conversations avec des gens qui, eux, sont en effet des journalistes ou des diplomates libéraux ou démocrates en Russie. Alors, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. On y reviendra aussi. Ils sont tous à l'étranger ou en taule. Mais ces gens-là existaient et ils ont fait tout ce parcours. Mais j'ai toujours été frappé de voir, en effet, pour eux, ben oui, l'Ukraine, c'est chez nous. Alors, il faut dire que le quart des Russes ont un Ukrainien dans la famille, soit la femme, soit la belle-mère, soit le cousin, soit... Bon. Alors, évidemment, que pour eux, ben oui, en effet, c'est comme un Français qui dirait, ben oui, j'ai dans ma famille, j'ai un breton et un, je ne sais pas, et un Marseillais. C'est quand même très compliqué à gérer cette affaire-là. Parce que, même si on arrive à dire le droit international est ainsi fait, que la Crimée fait partie de l'Ukraine, qui est un État indépendant, et que dans le droit international, on n'envahit pas son voisin. Ben oui. Mais en Russie, ça, on s'en fout. Ça complique sérieusement. C'est pour ça que je commence par ça, ou presque, parce que c'est fondamental. Quand vous entendez tous les jours à la télévision, comme moi, et à juste titre et de façon légitime, des hommes d'État ou des dirigeants parler de négociation, il faut absolument arriver à la table de négociation. Mais on négocie comment et quoi avec cette culture que Poutine incarne ? Puisque de toute façon, on le sait d'avance, imaginons au mieux que demain, les Américains disent à Zelensky, allez, hop, là, il faut négocier, on a l'accord de Poutine, vous allez vous retrouver devant une table et vous allez discuter. Il faudrait vraiment que les Américains soient très forts, parce que c'est pas parti pour. Mais imaginons, imaginons, un rêve fou, il y a un cessez-le-feu. Ils vont se dire quoi ? Ils vont se dire quoi ? Ils n'ont rigoureusement rien à dire d'autre que des choses totalement inconciliables. Du côté ukrainien, d'Ukrainien, ils vont dire, et logiquement, nous, ce que nous voulons, c'est tout simplement retrouver les frontières acquises par le droit international, sanctionnées par la communauté internationale et l'ONU. Donc, merci de bien vouloir vous retirer jusqu'à votre propre frontière. Mais de l'autre côté, Poutine et les Russes en général, qu'est-ce qu'ils entendent par frontière ? Moi, je me souviens, Václav Avel, certains d'entre vous se rappellent, cet ancien dissident qui était devenu président de la Tchécoslovaquie. Václav Avel avait une formule, et lui, à Prague, il savait de quoi il parlait, les Russes n'ont pas de frontières. La Russie n'a pas de frontières. Dans toute l'histoire, les seules frontières de la Russie sont celles que leurs voisins leur ont imposées. Sinon, c'est 10 000 kilomètres de long, c'est les grands espaces, nous, on peut avancer, 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 pendant des semaines, on est chez nous. Les voisins en question, regardez bien l'histoire de la Russie. c'est les Finlandais, les Suédois, les Polonais, les Allemands, les Ottomans, les Chinois, les Japonais, et maintenant, les Ukrainiens. Mais encore une fois, si les uns ou les autres ne disent pas aux Russes à partir d'ici, c'est chez nous, les Russes continuent d'avancer. Si vous avez ce schéma en tête, c'est presque une formule, je le reconnais, mais cette formule de Václav Havel, elle est quand même extrêmement riche, parce qu'elle dit bien les choses. Comment vous négociez avec quelqu'un qui considère de toute façon qu'il peut avancer ? Vous lui dites, à partir de maintenant, non. Et c'est là qu'on commence à négocier. Mais négocier quoi ? Vous savez, je reprends mon rêve, on arrive à les mettre à une table de négociation. Poutine et Lavrov et les autres, et Zelensky et son équipe. Et puis, il y a là soit des Turcs, soit des Français, soit des Chinois, que sais-je, qui sont là pour les faire parler, etc. Imaginons qu'ils se mettent d'accord pour un cessez-le-faux. Ne croyez pas une seconde que dans deux ans, trois ans, cinq ans, ils ne vont pas remettre ça. Les Russes continueront d'avancer une fois que tout ça sera un peu retombé, que leur armée sera un peu reconstituée, qu'on aura un peu oublié ça, que les Occidentaux en auront jusque-là de ces affaires ukrainiennes qui nous coûtent cher et puis qui nous émeuvent, etc. Que ce soit d'ailleurs Poutine ou quelqu'un d'autre. Mais jamais, jamais les Russes ne cesseront de penser qu'ils peuvent avancer et que l'Ukraine, c'est à eux. C'est ça qui complique complètement le côté politique et diplomatique. Parce que si on avait affaire à deux pouvoirs raisonnables ou en tout cas rationnels, on arriverait en effet à un moment à dire, voilà, allez, la Crimée reste indépendante, nous on garde le Donbass et puis on fait, vous vous payez une partie de la reconstruction, vous voyez comme je suis rationnel. Vous voyez comme vous, nous, nous sommes des rationnels. Mais ce n'est pas du tout le langage de M. Poutine. Pas du tout. Poutine, lui, son langage, c'est de dire, combien de temps vais-je attendre avant de repartir en combat ? C'est ça qu'il a dans la tête. Sachant aussi que comme il n'a pas de frontières, si par extraordinaire, la Russie, en effet, reprenait le combat dans deux ans, cinq ans, dix ans et avançait jusqu'à Kiev, eh bien, je ne donne pas cher des Moldaves, des Baltes, des Polonais, parce que c'est ça l'enjeu de cette affaire. C'est qu'on voit bien que la Russie, elle est comme ça. Alors, j'essaye de faire le moins de morale possible. J'essaye d'être le plus froid possible en disant ça. Mais, croyez-moi, c'est ça l'enjeu de cette affaire. Et Dieu sait qu'il est compliqué. D'abord, on a mis beaucoup de temps à comprendre ça, cette dichotomie entre la rationalité occidentale et l'irrationalité russe. Irrationalité qui est nourrie de sentiments de force, de puissance, de révérence au tsar, d'obéissance, de résilience, de collectif. Ce n'est pas notre culture. Alors, on peut toujours se lancer. Les historiens ont fait ça déjà. On dit, mais comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait ? Il y a deux raisons. La première raison, elle est toute simple. Chacun d'entre nous, sorti de l'école, peut comprendre ça. Nous, nous sommes une culture, une civilisation, comme on veut, qui a eu une chance extraordinaire puisqu'elle démarre dans le gréco-romain qui est d'une richesse folle et ensuite, elle va monter, se produire, produire des médecins, des architectes de la culture, etc., jusqu'à ce que, je vais vite, pardon, mais jusqu'à ce que le christianisme et les Lumières se retrouvent plus ou moins difficilement dans une culture où, voilà, le respect de la personne, la liberté de l'individu, ce qu'on disait tout à l'heure, les droits de l'homme, c'est quand même pas rien. Et cette culture-là, elle est nourrie de la Renaissance. Donc, je l'ai cité, les Lumières, tout ça, les Russes n'ont pas connu. Les Russes n'ont pas connu ces époques-là. Quelques Russes visitant l'Europe ont découvert tout ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il reste en Russie une culture qui nous plaît énormément. Les grands écrivains, les grands musiciens russes, on adore ça. C'est ça, la petite passerelle entre les deux mondes. Mais le reste, si on veut faire de l'histoire un petit peu plus élaborée, la grande coupure, celle-là, celle que je viens de vous décrire, entre le rationnel et l'irrationnel, le monde d'aujourd'hui et cette espèce de grand pays qui est en train de partir dans sa propre histoire et sa propre culture. Vous avez noté, il y a encore deux jours, Poutine fait une conférence de presse pour réécrire l'histoire de la Russie soviétique. Alors que, pendant ce temps-là, on est dans le G20 en train de se demander si on va convaincre les Chinois de faire pression, etc. Non, Poutine est dans son truc. Il faut réécrire l'histoire. Ce n'est pas possible. Comment peut-on oser dire que Hitler et Staline ont fait un pacte en août 1939 ? Ça, c'est typiquement néo-nazis, ça. Vous voyez ? Donc, on vire des manuels. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver un seul manuel aujourd'hui en Russie qui cite simplement le pacte Ribbentrop-Molotov. Ça n'existe pas. De même que Lénine, c'est fini. Lénine qui avait osé dire au nom des prolétaires de tous les pays, les peuples ont le droit de décider d'eux-mêmes. Et Lénine qui avait donné une quasi-indépendante, en tout cas une grande autonomie à l'Ukraine. Ce que Poutine, dans un de ses livres, a dit, quel salaud, ce Lénine, c'est insupportable, etc. Donc, vous voyez, quand je disais tout à l'heure que le communisme, il s'en fichait, mais non seulement il s'en fichait, mais en plus, c'est un truc qu'il veut effacer. C'est pas possible. Il ne faut pas parler de ça. Tenez-vous pour dire que l'URSS est née, l'URSS, c'est-à-dire la Russie soviétique, est née le 9 mai 1945, lorsqu'elle a vaincu les nazis. Voilà. Avant, il n'y a rien. Avant, il y a des trucs tordus, c'est pas bien, on s'en fout. L'histoire commence le 9 mai 1945. Et la définition même de l'URSS, de cet État, né le 9 mai 1945, la définition même, c'est nous contre les nazis. Et vous voyez qu'aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, à Moscou, on continue, en effet, de rappeler cette évidence, c'est qu'il y a d'un côté la Russie glorieuse et de l'autre, les nazis et leurs alliés. Pensez, par exemple, moi, ça, pardon, je le dis dans le bouquin parce que ça, ça m'avait quand même un peu scié. On a chacun des passés familiaux différents, mais quand même. À la télévision russe, par exemple, vous entendez tranquillement des types en train de parler et dire, ben oui, les Français aussi sont des néo-nazis. Évidemment. Rappelez-vous quand même que les Français ont accueilli les Allemands en 40 avec des bouquets de fleurs. On fait quoi, là ? On fait comment ? Face à des mensonges permanents, constants. Alors, les télévisions françaises ont compris, il y a quelques mois déjà, que ça, c'était intéressant, qu'il fallait. Alors, vous voyez souvent sur LCI des extraits de la télévision russe. Et franchement, une fois sur deux, les bras vous en tombent. Et c'est pourtant la réalité. La télévision russe, il n'y a aucune autre télévision que la télévision d'État. Il n'y a aucun autre média, parce que Poutine, au fil des ans et jusqu'en décembre dernier, a soigneusement interdit tous les autres médias. Ce qui fait qu'il y a 145 millions de gens qui ont un programme unique à la télévision et comprennent que les Français ont accueilli les nazis avec des fleurs en 40 ? Ben oui. On fait comment pour négocier avec ça ? Pardon, je vais m'arrêter parce que je vais vous laisser évidemment poser des questions et continuer. Mais voilà, je voulais essayer de vous dire ce qui me paraît moi un peu l'essentiel pour comprendre simplement ce qui se passe et donc de bien faire la part des choses entre les mots, les intentions. Bon, soyons clairs, si j'étais Macron, j'appellerais moi aussi à venir à la table de négociation. Mais soyons clairs aussi, il n'y a pas de table, il n'y a pas de négociation. Alors, les politiques font leur devoir, ils font leur job. Bien sûr qu'un jour, il faudra bien essayer de faire une négociation en effet. Mais n'oublions jamais quand même que le mot négociation n'existe pas en russe. On dit capitulation en russe. Eh oui, parce que c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de combinaison, etc. Pour les Russes, il y a de toute façon un but, c'est la capitulation de l'Ukraine. Point barre. Donc, voilà, ça va être compliqué mais je suis à votre disposition. Bon, à terme, je ne doute pas que vous ayez raison et que la Russie n'a certainement pas renoncé à son expansionnisme. Toutefois, vous dites que tant qu'elle pourra avancer, elle avancera. Est-ce qu'en ce moment, justement, son avancée n'a pas été arrêtée ? Puisqu'ils ont même été obligés de rebrousser chemin. Poutine a bénéficié de 90% d'opinions favorables quand il a envahi l'Ukraine. mais dès qu'il a fait appel aux troupes russes, c'est descendu à 40%. Alors, est-ce qu'il n'est pas déconnecté de l'ensemble de la population russe, lui qui est dans son, sa forteresse, le Kremlin, pardon, le plus honnête, entouré de gens de sa génération, des septuages géniaires ? Est-ce qu'il n'est pas coupé de la jeunesse russe qui, à l'évidence, n'a pas du tout envie de le suivre dans cette pierre ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, oui, Poutine a avancé jusqu'au 24 février au soir. Oui, cette opération spéciale, entre guillemets, devait être conclue en quelques jours. Mais là encore, pardon, mais j'allais dire, comme d'habitude, Budapest en 56, c'était quoi ? Prague en 68, c'était quoi ? Kaboul en 79, c'était quoi ? C'était des chars qui arrivaient sur la capitale, qui encerclaient, qui sidéraient la population, des gens qui allaient tuer ou remplacer les dirigeants, mettant à leur place des affiches, comment dirais-je, des collabos, mais enfin des agents de Moscou. Et puis, comme à Budapest, comme à Prague, comme à Kaboul, on repart comme en 14, on essaye de normaliser tout ça, mais au moins, on a récupéré le pays, on l'a mis sous la coupe de Moscou. L'opération du 24 février, c'était exactement la même chose. Sauf que, je ne vous refais pas toute l'histoire, vous l'avez parfaitement compris et suivi les uns les autres, sauf que ça n'a pas marché. Parce que les Ukrainiens ont réagi, parce que les Ukrainiens qu'on ne connaissait pas qui connaissaient l'Ukraine, qui a visité l'Ukraine, ce n'est pas un pays très connu comme l'Italie, etc., on ne va pas à Kiev comme on va à Venise. Donc, les Ukrainiens, on ne les connaissait pas et on les a découverts assez vite. Mais non seulement nous, nous les avons découverts, mais eux se sont découverts. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, vous avez cette carte-là, l'Ukraine, ce n'était pas un pays homogène. Ils sortaient de l'aventure soviétique, mais l'Ukraine, c'est des siècles et des siècles avec une partie occidentale. Vous savez que l'Occident en Ukraine, la partie occidentale, donc de Lviv au Carpath, grosso modo, ce sont des catholiques. Et ce sont des catholiques qui ont sciemment et brutalement rompu avec Moscou en 1596. Ça ne date pas de la semaine dernière. En 1596, ceux-là ont dit non, on ne veut pas dépendre du patriarcat de Moscou, point barre. Et donc, ces catholiques-là ont rallié le pape et c'est pour ça qu'on les appelle, vous l'avez sûrement noté ici ou là, des uniat. C'est quoi les uniat ? Uniat, c'est unis à Rome. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ces catholiques-là, vous ne pensez pas une seule seconde qu'ils vont accepter la domination russe, mais pas une seconde. Imaginez même que l'armée russe ait envahi cette partie de l'Ukraine, on est parti pour deux siècles d'Afghanistan et de résistance. Parce que cette partie de l'Ukraine, elle était austro-hongroise. Elle a eu maille à partir avec les Polonais. Un coup, je t'aime, un coup, je t'aime pas. Mais les Polonais ont occupé cette partie de l'Ukraine dans l'entre-deux-guerres. Lviv, qui s'appelait Lwów du temps de l'URSS, s'appelait Lwów avant la guerre en polonais. Et au moment de l'Autriche-Hongrie, s'appelait Lemberg. Donc, cette partie-là, elle est européenne, incontestablement, et elle n'a pas beaucoup de choses à voir avec la partie, justement, des russophones, russophiles, et russes, d'ailleurs, du Donbass ou de la Crimée. Or, en quelques heures, nous avons vu, le 24 février, tous ces gens-là, les catholiques de l'Ouest, les orthodoxes, et beaucoup d'Ukrainiens russophones et plutôt, jusque-là, pro-russes, faire corps en disant, ah non, on ne va pas nous envahir, ça, ça ne va pas. Et on a vu, d'un seul coup, en quelques heures aussi, apparaître un chef de guerre incroyable, cet ancien, comment dire, c'était Coluche, Zelensky, en Ukraine. C'était un peu ça. Et alors, un Coluche, il serait en plus producteur, pas seulement humoriste, mais producteur. Donc, c'est aussi ce que c'est que l'économie, la construction d'une histoire, etc. Et voilà que ce type-là, qui s'était produit d'ailleurs en Russie de temps en temps, enfin, il n'y avait, personne ne pensait à cette époque-là qu'il allait devenir une espèce de Churchill ukrainien. En quelques heures, d'abord, il répond aux Américains, rappelez-vous, les Américains disent, on va vous exfiltrer, c'est vous qui le veulent tuer, donc, dites-nous, comment on fait pour vous exfiltrer ? Et Zelensky leur répond, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. La phrase va rester dans l'histoire ukrainienne. Cette phrase-là, elle va rester évidemment. Elle est formidable. Elle est formidable. Tout le monde s'est dit, c'est qui ce type qui a ce culot-là ? Et ensuite, il descend dans la rue alors que ça bombarde encore un peu, ça tire dans tous les coins, et il descend dans la rue avec son équipe en disant, nous sommes là, selfie, vidéo, et gloire à l'Ukraine. Et d'un seul coup, tous les Ukrainiens se sont dit, on va dire non, on a un chef et ils ne nous auront pas. Le résultat, c'est qu'évidemment, c'est une catastrophe absolue pour Poutine, qui pensait que tous ces gens-là, de toute façon, c'était des ploucs et qu'il n'avait aucune unité et qui finirait évidemment par obéir au grand chef moscovique. Deuxièmement, donc Poutine, d'abord, a réalisé l'unité ukrainienne. Deuxièmement, vous avez vu à quel point les Européens ont serré les coudes alors qu'ils étaient en pleine crise ici ou là, la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne, etc. D'un seul coup, l'Europe serre les coudes en disant, ça, c'est pas possible. Alors, ça n'empêche pas après les discussions et les crises. Mais cette scène, d'un seul coup, d'une Europe unie, Poutine ne s'y attendait pas du tout. Troisièmement, l'OTAN, qui était une espèce d'organisation militaro-politique quand même en déclin. On ne savait plus très bien ce qu'ils faisaient là puisque, de toute façon, tout le monde savait que les Américains n'avaient qu'un horizon, c'était la Chine et l'Asie. Et ça, tous les diplomates sont d'accord avec ça. Les Américains, ce serait bien passé de ce retour en Europe. Eux, l'Amérique, c'est l'Asie aujourd'hui. Le grand choc du futur, c'est l'Amérique contre la Chine. C'est tout à fait clair pour tout le monde. Et voilà que Poutine reconstitue l'OTAN. Ce qui n'était quand même pas prévu. Pire encore, quelques semaines après, la Suède et la Finlande, qui étaient des pays qui, chacun à sa façon, étaient des pays neutres, demandent à entrer à l'OTAN. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, Poutine a tout perdu. Il a perdu sur toute la ligne. Il ne lui restait plus qu'une chose, perdre militairement. Et c'est ce qu'il a fait. En plusieurs étapes, ça a raté l'opération de Kiev. On a vu les uns et les autres sur les écrans à quel point les colonnes de char étaient d'une vulnérabilité incroyable. Il a perdu un matériel fou. Il y a eu énormément de morts. Et il s'est replié sur le Donbass. Et il a essayé, à ce moment-là, de se dire, au moins, je cale-feutre la partie orientale. Donc, de Lugansk, Donetsk, et puis Mariupol, et Herson. Et vous voyez, depuis un mois, que même ça, ça ne marche pas, puisque dans le Donbass, là-haut, il y a des bagarres qui tournent plutôt à l'avantage des Ukrainiens, qui sont mieux préparés, mieux armés, mieux préparés à l'hiver, entre parenthèses, ça va être très important, alors que vous avez vu les uns et les autres à quel point l'armée russe est complètement dégradée. Elle est nombreuse, parce qu'il y a le nombre, comme toujours avec les Russes. Le nombre est là, sauf qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas bien équipés, ils ne sont pas commandés, et aujourd'hui, la reprise de Herson montre qu'en effet, les Russes reculent, que les Ukrainiens sont plus forts sur le terrain. Alors, bien sûr, il ne faut pas se le rire non plus. Ils sont plus forts parce qu'ils sont armés par les Américains et les Européens. C'est tout à fait clair, évidemment. On ne va pas dire, d'un seul coup, ces gens-là, comme ça, ils sont devenus plus forts que les Russes. Non. Mais aidés par les Occidentaux, les Ukrainiens sont plus malins, plus courageux, ils ont le moral. Tous les témoignages convergent, tous les témoignages venus d'Ukraine nous disent ça. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Ils y vont, ils y croient, ils vont récupérer leur terre, y compris la Crimée. Ça, c'est ce qu'il y a dans la tête des Ukrainiens. Et gardez-le bien en tête parce que quand vous entendez des diplomates ou des politiques, encore une fois, légitimement, chacun son métier, mais dire on va essayer de se mettre autour d'une table et puis de faire un peu... Non, non, non. Les Ukrainiens, en ce moment, on ne les met pas autour d'une table. Ils vont jusqu'à leur frontière. Terminé. Et c'est vrai qu'ils ont un chef, ils ont une armée, ils ont le moral, ils ont... Et puis, qu'est-ce qu'ils en passent ? Qu'est-ce qu'ils souffrent ? Comment voulez-vous amener à la table de négociation des gens qui ont autant de morts, autant de désastres ? C'est terrifiant, l'Ukraine. Elle a perdu 40% de son PIB. C'est effrayant, ce qui se passe. Quand on compare simplement cette Ukraine-là et ce qui pourrait nous arriver, c'est comparable. L'Ukraine et la France, c'est à peu près de la même taille. L'Ukraine est un peu plus grande que la France et a un petit peu moins de population, 44 millions, que la France. Et, vous savez, moi, la première fois que je suis allé en reportage en Ukraine, je me suis arrêté donc à Lvov, ça s'appelait comme ça à l'époque, et je pensais, moi, être quelque part vers l'Est, en effet, dans une province russe, justement. J'avais l'impression que j'allais quitter l'Europe de l'Ouest pour aller dans l'Europe de l'Est. Et à Lvov, je me suis cru à Montpellier. Parce que, tout simplement, sur la place centrale, j'ai vu une pharmacie du XVIIe siècle. Une pharmacie, vous savez, avec les vieux bocaux, les trucs, comme à Montpellier. Et, ça, c'est des trucs qui sont évidemment totalement introuvables en Russie. Là, on est vraiment dans l'Europe, dans l'Autriche-Hongrie, héritière de Constantinople et de Rome. Et, quand vous continuez vers le sud, vous arrivez à un patelin qui s'appelait, en russe, Ouzgorod. Je ne sais pas comment il s'appelait en ukrainien, ça ne devrait pas être... très différent. Ouzgorod, c'est juste au-dessus des Carpathes. Vous voyez, c'est... à gauche, le dernier point rouge en bas, là. Ça, c'est les Carpathes. Le monde, c'est pour Ouzgorod, d'ailleurs. Je ne l'arrive pas à le voir d'ici, mais je crois que c'est ça. Il y a une rivière à cet endroit-là qui s'appelle la Tissa Noire. La Tissa Noire, elle borde la Roumanie, puisque en dessous, c'est la Roumanie. Et le long de la Tissa Noire, on m'avait dit, il faut que tu ailles à tel village dont j'ai oublié le nom, et tu vas être surpris. Et je vais dans ce village et je vois, en effet, au bord de la Tissa Noire, donc en pleine Ukraine, subcarpathique, comme on dit, à une espèce d'obélisque. Ici, les géographes français, en 1877, ont calculé qu'était situé le centre de l'Europe. Donc, à la fin du 19e, on considérait en effet, alors j'imagine, les calculs, on imagine très bien, on prend l'Oural, on va chercher l'Islande, on va à Portugal, etc. Et on fait une grande croix et on arrive en Ukraine. Et c'est là que j'ai commencé, moi, à réviser un peu mes préjugés, enfin, chacun a des préjugés, puis un journaliste qui passe sa vie, en plus, à corriger ses propres préjugés. Mais je vous raconte ça parce que, quand aujourd'hui, on parle justement de ce fossé entre cette civilisation et l'autre, ça, là, où je garrote, ma pharmacie, etc., ça date de, pas tout à fait de 1000 ans, mais pas loin. En deux mots. L'Ukraine faisait partie de cet ensemble qu'on appelait la Russie, c'est-à-dire la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie d'aujourd'hui. Cet ensemble-là tournait autour de la principauté de Kiev au Xe siècle. Et en 988, c'est à Kiev que, sous l'impulsion de Vladimir, Saint Vladimir, aujourd'hui, cet ensemble a été baptisé orthodoxe. orthodoxe. Enfin, orthodoxe, à l'époque, c'était baptisé chrétien. Mais ça va devenir évidemment orthodoxe dès lors que ce n'est pas la même civilisation, ce n'est pas la même écriture, etc., que Rome et Constantinople. Et il y a un tsar, le grand-père d'Ivan le Terrible, Ivan III, qui va déclarer que, eh bien, ça sera la troisième Rome. Les Rome et Constantinople, tous ces francs, tous ces gens-là, sont, évidemment que ce n'était pas leur mot, mais vous allez comprendre, des dégénérés, des pourris et des néonazis. Déjà à l'époque, un peu. Et c'est nous, la troisième Rome, Moscou, le patriarcat de toutes les Russies, toutes les Russies, qui va devenir le centre du monde chrétien. Voilà. Et depuis ce temps, ils n'en ont pas démordi. Sauf que, c'est là où la propagande russe oublie, comme toujours, un certain nombre de choses, entre le baptême de Kiev, 988, et la constitution de Moscou comme capitale, en tout cas, métropole, petite métropole à l'époque. Mais il y a eu quand même 200 ans, deux siècles d'occupation tatare et mongole. Et que, quand les Russes se retrouvent à Moscou, Novgorod, Vladimir, pour tous ceux qui ont eu la chance de visiter ce pays, il y a deux siècles qui passent, et on n'est plus à Kiev du tout. Donc, cette espèce de mythe, mais mythe très fort qui continue de se propager en Russie, qui dit, mais enfin, on a quand même eu le baptême à Kiev en 988. Oui, c'est vrai. Seulement, la véritable histoire de la Russie, de la Russie impériale, de la Russie dominatrice, ça commence quand même après le retrait des Mongols et donc, au fond, ça commence au 15e, 16e siècle. On n'est plus au 10e à ce moment-là. Et c'est là où l'histoire de l'Ukraine va définitivement se dégager de l'histoire russe. Alors, l'Ukraine, comme elle est sur le partage de l'Europe, un peu comme la Serbie au sud et les Pays-Bas au nord, l'Ukraine, évidemment, toute l'histoire de l'Ukraine, c'est un coup les Vikings, un coup les Cossacks, les Polonais, les Allemands, bon, c'est une histoire assez mouvementée. Mais globalement, il est parfaitement faux de dire que c'est une province russe. Non, c'est un autre pays qui a d'ailleurs une autre langue, ni plus ni moins différente que le polonais par rapport au tchèque ou le tchèque par rapport au slovène ou le slovène par rapport au slovac. C'est l'Ukrainien, c'est une de ces langues-là. Moi, j'ai fait les langues zo, j'avais des copains qui ont appris l'Ukrainien. Moi, j'ai appris le russe et le polonais, mais il y avait des copains qui apprenaient l'Ukrainien. Il y avait un prof d'Ukrainien. Aujourd'hui, il y a un répétiteur d'Ukrainien. Ce n'est pas non plus un dialecte russe. Pas du tout. Donc, c'est quand même important d'avoir, encore une fois, cette espèce d'histoire en contrepoint parce que là aussi, on comprend un peu mieux peut-être la vraie différence. Et on comprend mieux pourquoi justement cette différence est en train de se transformer en un fossé quasi irrémédiable qui, comment dire, qui navre, qui attrisse tous les gens. Et croyez-moi, moi, j'en fais partie. Je suis un amoureux de la Russie. J'ai passé des décennies à couvrir la Russie pour l'Express notamment. J'ai fait, je ne sais pas combien, pas des centaines, mais peut-être une centaine de reportages là-bas en Russie. J'avais en Russie des amis. J'avais un appartement. J'avais une voiture à la France au Gorbatchev. C'est mon deuxième pays. J'en connais les charmes, les beautés, les qualités. Et je suis, pardon de cette petite parenthèse personnelle, mais je suis malheureux, malheureux de voir que ce pays est en train de partir et de devenir une espèce de grande Corée du Nord. Alors, avec un sous-sol qui lui permettra de manger, parce qu'effectivement, le sous-sol de la Russie est sur 10 000 kilomètres. qu'il y a du pétrole, du gaz, des minéraux précieux, de l'or. Ils ont un sous-sol qui est absolument incroyable. D'ailleurs, si Poutine tient encore assez la société russe aujourd'hui et continue d'armer ses soldats, c'est grâce à ce sous-sol qui permet d'engranger les dividendes du pétrole et du gaz. C'est clair, ça. Sans le pétrole et le gaz, il n'y a pas de Russie. Il y a un professeur de Sciences Po qui s'appelait de Langueso qui s'appelait Bérélovis qui avait eu cette formule géniale. Il a aussi gardé cette formule parce qu'on comprend mieux d'un seul coup. Il avait appelé son bouquin La puissance pauvre. La Russie, c'est une puissance pauvre. Quand vous allez au-delà des grandes villes de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, vous arrivez quand même dans le Moyen-Âge. Ceux qui ont fait des voyages comme ça, tous le disent. Vous arrivez dans des villages paumés derrière l'Oural où il n'y a pas de toilette. Comment il n'y a pas de toilette ? Ben non, il n'y a pas de toilette. Voilà. C'est le Canada du XVIIIe siècle. Là encore, c'est compliqué de se dire comment on peut mettre autour d'une table ou discuter ou provoquer le dialogue entre notre Europe qui a tous les défauts de la Terre. Évidemment, c'est cette démocratie qui se chahit, qui se chamaille avec ici ou là, des entorses aux règles, etc. Mais enfin, il y a quand même une culture et une civilisation communes. Et puis, cette Europe-là, que j'appelle l'Europe, c'est plus tellement l'Europe, mais cette espèce de Nouvelle Corée du Nord, immense, le fossé s'agrandit. On a entendu M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, expliquer tranquillement qu'on était en train de refaire le rideau de fer. Bon, le ministre des Affaires étrangères, c'est quand même pas un idiot. D'ailleurs, contre parenthèse, petite parenthèse, les journalistes de mon âge ont connu Lavrov quand il était tout jeune ministre des Affaires étrangères sous Boris Helsin. Et c'était un type extrêmement fréquentable. Moi-même, j'avais une association de la France-Russie à l'époque, on l'a reçue comment ça s'appelle ? Au Fouquet, ça parie. Quand même, la classe. Premier étage du Fouquet, on a accueilli Lavrov, on a fait d'ailleurs une séance formidable. Et c'était un type très intelligent. Et voilà ce type qui ne cesse de mentir, mais de mentir comme un arracheur de dents au point que les diplomates, les experts, les bras leur en tombent parce que... Mais comment peut-on mentir comme ça ? En disant tranquillement le contraire de la vérité. Voilà un peu le drame. Juste pour revenir à l'état d'aujourd'hui, pour nous, le perdant de cette guerre à l'heure actuelle, c'est Poutine. Or, on sait... Voilà. Or, on sait que... On aussi, on n'aime pas beaucoup les perdants. Est-ce que cette situation peut nuire à Poutine ? Et est-ce que le danger pour lui ne va pas venir de l'intérieur ? Et pire encore, on a tous en tête que peut-être il pourrait être écarté, mais qui le remplacerait ? Et est-ce que le rebelle ne sera pas pire que le mal ? Alors, vous avez évidemment raison de poser la question comme ça. Moi, j'ai une formule dont je me sers ici ou là, mais qui est toute simple et à laquelle je crois vraiment beaucoup. La glorieuse Russie ne peut pas être durablement gérée par un loser. Ça, c'est pas possible. En tout cas, pas possible longtemps. Alors, on n'en est pas à l'hypothèse d'une population russe qui va se remêler contre son loser de président pour des tas de raisons. D'abord, parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait compris qu'ils avaient perdu les Russes. La propagande est telle en Russie, elle est inimaginable pour nous. C'est tellement fort que du matin au soir, on explique que la Russie se défend contre l'OTAN qui veut la servir et contre les Ukrainiens qui veulent l'envahir. Du matin au soir. Donc, évidemment, sur les 144 millions de Russes, il y en a qui le croient. C'est la télé, c'est comme ça. Puis, vous savez, à force d'enfoncer le clou, on finit quand même par marquer des points. Il y a énormément de Russes, notamment, là encore, c'est toujours pareil, au-delà d'Oural, dans les contrées un peu reculées où on n'a que la télévision comme médias. C'est moins vrai à Moscou, c'est moins vrai à Saint-Pétersbourg où là, il y a encore quelques jeunes qui savent se servir d'un smartphone et qui vont chercher sur des sites internet des informations. Mais soyons clairs, la grande partie de ces gens-là ont déjà quitté le territoire. Soit après l'invasion du 24 février, soit au moment de la mobilisation partielle, il y en a quand même 500 000 environ qui ont fui. Et c'était comme par hasard ceux qui avaient un contact à l'étranger, ceux qui parlaient peut-être l'anglais, ceux qui savaient justement se servir d'un smartphone. Justement, je pense que l'économie commence à souffrir quotidiennement des fonctions prises par l'Occident et effectivement, il y a eu plus de tous les personnels qualifiés. Est-ce que ça n'est pas le début ? Est-ce que Poutine n'a pas fait une guerre de trop ? Alors, la population russe n'a pas encore tout à fait compris qu'elle allait souffrir à partir de maintenant. La population russe, les Russes en général, là encore, à chaque peuple, sa mentalité, on n'est pas tous pareils. Les Russes, à cause de leur histoire, notamment, d'une histoire qui, avec la famine organisée par Staline de l'Holodomor, avec la terreur rouge, avec la guerre mondiale, avec la révolution de 1917, ils n'ont pas eu que des bons moments, les Russes. Ils ont toujours survécu. C'est un peuple résilient qui se moque même de tous ces peuples européens qui, à la moindre augmentation de l'essence, descendent dans la rue, etc. À chaque fois qu'il y a une histoire comme ça chez nous, la télévision en fait des tonnes à Moscou. Regardez, ces Européens ne sont pas foutus de supporter une augmentation de l'essence. Ou bien, il fait froid en Europe, vous vous rendez compte, ils souffrent du froid, eux, les Européens. C'est ça, en permanence, la télé russe. Et il y a cette espèce de sentiment particulier de supériorité. Je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, l'idée qui est très présente dans la mentalité russe, que nous, les Russes, on en a connu de pire. Alors, si on nous dit aujourd'hui qu'à cause des sanctions occidentales, on n'arrive plus à construire de voitures, eh bien, on se passera de voitures. Voilà. C'est ça, la mentalité russe. Alors, ça va jusqu'à un certain moment. Et c'est là où l'avenir, comme dit l'autre, est écrit nulle part. Et méfions-nous de toute prévision. Moi, je ne fais pas de prévision. J'essaye à chaque fois d'élaborer des scénarios qui permettent d'anticiper. mais bien entendu, je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas de boule de cristal. Mais est-ce que Poutine ne le sent pas quand il le refuse ? Il renonce à aller au G20 ? Est-ce qu'il ne craint pas que la place soit prise quand il sera absent ? Là, on va y venir. Vous avez raison. Ça, c'est un point important. Mais avant, est-ce que Poutine est conscient de tout ça ? Eh bien, peut-être pas. Poutine est le président de la Russie et l'ancien patron du FSB, de la police politique. Autour de lui, il n'y a pas, comme chez nous, évidemment, une Assemblée nationale, un Sénat, tout ça, ça existe fictivement, mais ça n'existe pas en réalité. Il n'y a pas un gouvernement avec des ministres qui voient le président qui montent dans l'avion. Non, ça n'existe pas non plus. Il y a un Kremlin. Le Kremlin, c'est un rempart de 2 km de long, totalement infranchissable, gardé, je pèse mes mots, gardé par des milliers de gardes nationaux, ce qui s'appelle la garde nationale, c'est entre la police et le KGB, et ceux-là, ils sont chargés de la sécurité du président. Et ils sont entre 4 et 7 000, selon les statistiques. Il est utile de vous dire que ces statistiques-là, on ne les trouve pas sur Internet, mais c'est à peu près ça. Il y a entre 4 000 et 7 000 personnes qui sont chargées de ça. Ajoutez que dans le Kremlin, bien sûr, il y a abri anti-atomique, il y a tout ce qu'il faut pour supporter n'importe quel conflit. Les renversements n'ont jamais eu lieu au Kremlin. Jamais. On n'imagine pas une seconde, je dis bien une seconde, que la population russe, même affamée, même dépitée, même commençant à comprendre qu'elle a tout perdu dans cette affaire, on n'imagine pas une seconde la population prendre le Kremlin d'assaut. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La question que vous posez, effectivement, quand on regarde l'histoire, et ça peut être intéressant pour l'avenir, quand on regarde l'histoire, les chefs d'État en Russie n'ont jamais perdu le pouvoir au Kremlin ou dans leur palais. Regardez Nicolas II. Vous vous rappelez, l'histoire, la révolution, on est en pleine actualité d'ailleurs avec Nicolas II parce que là, en ce moment, les soldats, les régiments se débandent, les soldats commencent à devenir des déserteurs. C'est exactement ce qui se passait dans la Russie de Nicolas II en août, en l'été 1916, quand il vous rappelait qu'il luttait contre Guillaume II et il perdait. Et les soldats qui étaient mal vêtus, mal armés et mal commandés, comme ceux d'aujourd'hui, ont commencé à déferler sur Petrograd en disant « Nous, c'est fini, c'est terminé ». Et il y a des gars à Petrograd qui étaient bien contents de faire connaissance avec ces gars-là. C'était des gars qui préparaient une révolution et qui avaient besoin d'un bras armé de cette révolution, des espèces de milices pseudo-ouvrières, mais des milices armées. Et vous le voyez très bien à qui je fais allusion. Mais avant, quand Nicolas II va voir ses soldats, alors ça ne va pas. Non, les générosistes ne vont pas du tout. Il rentre dans son train. Les soldats l'arrêtent avant d'arriver à Petrograd. Et c'est dans ce train à mi-chemin entre le front et Petrograd que les généraux, les quelques ministres, deux députés, des types disent « Alors écoutez, votre majesté, c'est fini, vous n'existez plus, tenez, signez là votre abdication en faveur de votre frère. Mais vous, vous n'êtes plus crédible. Et le tsar signe. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Outre que le frère dit « Attendez, moi je ne veux pas y aller et du coup il n'y a plus de tsar. Qu'est-ce qui se passe après ? » Des gens plutôt intelligents, des politiques, vont se mettre d'accord autour de Kerensky, rappelez-vous, pour essayer de refaire un gouvernement à peu près libéral qui tienne debout et de remettre la machine en marche. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. C'est trop lourd. C'est trop compliqué. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Vous avez effectivement au Kremlin des gens qui se disent « Poutine, c'est foutu, mais il ne faut pas qu'on perde, nous, nos avantages. Il ne faut pas qu'on perde notre statut. Il ne faut pas qu'on laisse partir tout ça. » Ces gens-là s'appellent pas trop chef, Nicolas, l'ancien chef du FSB, très proche de Poutine. Il s'appelle Kirienko, l'ancien Premier ministre. Il s'appelle, vous entendez ces noms régulièrement sur les plateaux télé. Il y a un certain nombre de gens qui sont et qui sont intelligents et qui sont ou qui peuvent être raisonnables, s'il le faut. Des Kerenskis, il y en a plein le Kremlin, enfin plein, disons qu'il y en a trois ou quatre qui pourront un jour, peut-être, en effet, dire à Poutine « C'est plus possible, on arrête, on te garantit ta retraite, tu ne seras pas poursuivi, on ne va pas te tuer. » Mais en même temps, nous, on reprend le contrôle et on essaye de remettre la Russie des guerres. Ça, c'est une hypothèse plausible. Pas plausible la révolution qui prend le Kremlin d'assaut. Pas plausible le coup d'État militaire. Là encore, l'histoire nous apprend parce que on se dit peut-être que justement, les militaires en ce moment, ils ne sont pas très contents, ils peuvent peut-être... Non, ça n'existe pas. Dans toute l'histoire de la Russie, il n'y a jamais eu de coup d'État militaire au sens où jamais les militaires dans ce pays n'ont voulu prendre le pouvoir. C'est unique au monde. Dans presque tous les pays, de la Birmanie au Pakistan à la Turquie au Nigeria, il y a toujours des militaires qui sont candidats à prendre le pouvoir. En Russie, jamais. L'armée russe obéit depuis les Tsars. Elle obéit au pouvoir politique. Et il ne viendrait pas à l'idée d'un général russe, de monter un coup d'État militaire. Ça n'existe pas. Donc, oublions ça, oublions des partis démocrates organisés, etc. Les démocrates sont lessivés puisqu'ils sont tous à l'étranger ou en taule. Et que ceux qui restent chez eux, c'est pour être arrêtés dès leur sortie, donc ils n'ont aucune envie de fomenter quelques partis d'opposition qui pourraient, peut-être... Non. Les démocrates n'ont pas d'accès à la machine du pouvoir. En revanche, les ultra-nationalistes de l'autre côté du prisme, eux existent. Mais ça ne suffit pas pour prendre le pouvoir. Sauf si on prend un coup d'avance. Vous entendez M. Prigogine en ce moment, l'homme des milices Wagner. Qui a ouvert son siège à Saint-Péters-Bourg. Qui a ouvert son siège, qui a ses milices, qui a une fortune colossale, qui devient un phénomène médiatique, qui parle et qui laisse entendre qu'il va fonder son parti politique. Si M. Prigogine réussit tout ça, et actuellement, soyons clairs, personne ne sait s'il peut réussir ça, qui sera le Lénine de ce siècle. Qui sera le type qui aura les milices ouvrières, la force armée, des militants prêts à prendre un pouvoir qui est à la ramasse. Qui sera à ce moment-là à la ramasse. Parce que n'imaginez pas que les gens raisonnables dont je vous parle vont pouvoir remettre la Russie comme ça en un mois d'aplomb. Il va falloir des années. Et donc, pendant cette période d'effondrement et de crise, M. Prigogine, lui, il se dit à un moment, je prends le palais d'hiver. Je déclare, peut-être pas au Crémien d'ailleurs, pourquoi ? Il peut ailleurs déclarer que voilà, il y a un nouveau pouvoir, c'est lui, c'est eux, etc. C'est comme ça que ça va marcher maintenant. Et le premier qui n'est pas d'accord, on lui casse la tête à la masse, comme il aime tellement le faire à la télévision. Pardon, ça ne me fait pas rire. Parce que franchement, quelle impossibilité de sortir normalement, rationnellement de ce conflit, alors que toutes nos hypothèses, celles que je vous livre, sont toutes dramatiques. Parce que ça veut dire que la Russie va continuer de s'effondrer et que si Poutine est mis de côté, ce qui serait une bonne chose en soi, parce que ça permettrait aux gens qui le remplacent de dire bon allez, on arrête, on va essayer de trouver un arrangement, on ne bouge plus en Ukraine, on vous demande d'arrêter les sanctions, c'est ça qui peut se passer un jour, dans un mois, dans six mois. Mais le problème, c'est qu'il y a après. Et après, vous aurez une Russie très affaiblie par tout ça. Ou un Prigogine avec sa petite armée privée, petite, sa grande armée privée parce qu'elle est de plus en plus grande, ses moyens, ses télés, son parti, etc. seront les seuls capables de prendre le pouvoir. Bon, pardon, je... Mais bien sûr, bien sûr. Vous m'en voulez pas, je... Je suis à votre disposition. Rien, deuxième micro. Oui. Bonjour. Je vous en prie. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous avez émis beaucoup d'hypothèses, mais il y en a eu que vous n'avez pas émises. C'est le bouton. J'aimerais que vous nous en parliez. Le bouton atomique. Oui. Vous avez deux heures devant vous. Non, j'en ai pas parlé. Vous avez... J'aurais dû au moins l'évoquer. Simplement, si vous voulez, depuis le premier jour, Poutine et son entourage, notamment Lavrov, notamment Pichkov, le porte-parole du Kremlin, tous ces gens-là, passent leur temps à nous faire peur. Pour un oui, pour un non, pour une opération ou pour une autre, il y a toujours, comme par hasard, on est... Alors, on cite l'arme nucléaire, mais alors, est-ce que les tactiques, c'est plus compliqué que ça ? Moi, si vous voulez, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de Poutine, qui est le seul qui, dans sa tête, se dit je peux arriver à cette extrémité ou pas. Et donc, comme je n'en sais rien, je fais le pari que c'est, là encore, de la propagande. Je peux me tromper. On peut avoir une terrifiante surprise, épouvantable, un jour, si... Bon. Mais je n'ai pas envie de vivre en me disant peut-être que Poutine va m'envoyer une bombe atomique sur Nantes ou sur Dijon pour punir ces Occidentaux d'être aussi méchants et aussi néonazis. Je n'ai pas envie de passer ma vie en pensant à ça. Actuellement, si vous entendez les experts, américains, français, britanniques, aucun ne peut vous dire c'est possible ou pas. Aucun. Parce que personne ne sait ce qu'il y a dans la tête de Poutine à 100%. Quand on connaît sa vie, quand on a des témoignages de ses amis, on arrive à cerner un petit peu le bonhomme. Mais sur ce plan-là, actuellement, personne ne peut répondre à cette question. Donc, je préfère l'évacuer en me disant que ça fait partie de l'arsenal de terreur plutôt que de me compliquer la vie à me dire mais s'il y a une bombe atomique là ou là ou là, qu'est-ce qui se passe ? Actuellement, ce qui va plutôt dans mon sens, depuis le 24 février, il y a eu, au bas mot, une dizaine d'occasions où Poutine aurait peut-être pu envoyer une bombinette atomique, soit sur Kersan, soit sur Kiev, soit sur une ville. Il y en a un qui avait dit sur Jersey, par exemple. Ah oui, Jersey, c'est britannique, c'est loin, c'est au milieu de la mer, et tout le monde comprendra. Je ne sais plus qui à la télé a dit ça il y a deux jours. Une petite bombe atomique sur Jersey. Bon. Il y a eu dix raisons de déborder comme ça. Aucune n'a été suffisante. Donc, j'enregistre. Et j'observe aussi, là encore, ça va plutôt dans mon sens, mais encore une fois, vous imaginez ma précaution, ma prudence. Le missile tombé là, à Pchevodouf, en Pologne, vous avez vu la réaction des Russes. Ce n'est pas nous. Là, pour une fois, tiens, on n'a pas voulu faire peur à l'Europe ou à l'Occident. D'un seul coup, là, ah non, là, on était sur un truc sérieux. Ce n'est pas nous. Et on sait, en revanche, non pas au top niveau, mais qu'à un niveau un peu inférieur, il y a des conversations constantes sur ce sujet-là entre les Américains et les Russes. on sait. On sait aussi que le bouton atomique, il n'est pas sur le bureau de Poutine devant lui et on n'appuie pas comme ça. C'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, pardon de cette réponse un peu pas complète, mais je préfère, encore une fois, faire ce pari-là. L'actualité me donne plutôt raison plutôt que de me dire tous les jours qu'on va être victime d'une attaque nucléaire. Voilà. Je vous en prie. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez mis le doigt sur le gouffre qui sépare notre monde occidental humaniste rationnel, comme vous dites, et donc les autres qui sont plutôt irrationnels, je ne sais quoi, etc. Et donc, à cause de ça, on ne voit absolument pas comment on peut mettre fin à ce compliqué. Et même la négociation, vous dites, aujourd'hui, c'est impossible de savoir comment. Alors, il y a une chose dont vous n'allez pas parler. Moi, ça m'intrigue parce que personne n'en parle, en fait. C'est qu'en 2014, il y a eu déjà un problème avec Aristide et il y a eu ces fameuses accords de Minsk. Et un jour, j'assiste à une conférence sur le thème de l'écrit, etc. Donc, j'ai posé la question. On m'a dit de la poudre aux yeux. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'était de la poudre aux yeux ou quoi ? Est-ce que ce n'était pas un début de négociation ? Alors, non, je ne pense pas que ce fût de la poudre aux yeux, mais... le langage d'un historien. Oui, heureusement qu'on n'est pas tous d'accord à 100%. Mais vous me posez la question. Moi, les accords de Minsk, il y a une cohérence dans les accords de Minsk. Simplement, on a très vite compris, d'une part, que les deux protagonistes, russes et ukrainiens, n'avaient aucune envie de les appliquer. Et on a compris aussi, pardon, que leurs parrains, les Français et les Allemands, ne se sont pas non plus pressés pour monter des conférences, des trucs et des machins. Bon, donc, oublions aujourd'hui les accords de Minsk. Il s'est passé tellement de choses, là, depuis le 24 février, qu'on ne peut pas repartir sur les mêmes bases. L'exemple type, c'est la Crimée. Au moment des accords de Minsk, mais personne n'imaginait une seule seconde que l'Ukraine pouvait reconquérir la Crimée. La Crimée, d'ailleurs, elle vivait très bien, elle a été très longtemps en dehors de la guerre. C'est la Crimée, c'est la Côte d'Azur, c'est la Riviera là-bas. C'est des plages, c'est des grands hôtels, c'est des villas luxueuses, etc. Et la Crimée a été tenue en dehors de tout jusqu'en mois d'août à peu près. Ce n'était pas un hasard parce qu'aujourd'hui, on est tous en train de se dire mais pourquoi Zelensky insiste-t-il si fort, alors c'est là où il a oublié les accords de Minsk, sur le fait qu'ils vont reconquérir la Crimée aussi. Il n'y a pas que la dynamique de l'armée ukrainienne, il y a aussi quand même, on a compris que Zelensky pouvait faire des erreurs comme d'autres, mais qu'il a un objectif, c'est qu'un jour, lui qui fait partie du monde rationnel, il sait qu'un jour, il y aura une négociation, une table, quelque chose, et que ce jour-là, sa carte maîtresse, ce sera la Crimée. C'est la Crimée où il pourra dire bon, alors écoutez, ok, je ne reprends que le Donbass et la Crimée, je promets que sous l'égide de l'ONU, avec observateurs internationaux, on demandera leur avis à la population, aux habitants de la Crimée. C'est une... Absolument, mais c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Il y a eu quand même neuf mois de guerre. Et le Donbass, aujourd'hui, personne... Alors, croyez-moi, personne ne sait qui l'habite, le Donbass. Entre tous ceux qui sont partis, n'oublions pas que les séparatistes russes, c'était une toute petite partie du Donbass. C'était une toute petite partie qui, à partir de l'invasion du 24, s'est agrandie et puis ensuite est repartie. Aujourd'hui, c'est plutôt les Ukrainiens qui ont l'avantage dans le Donbass. Et si ça continue, cet hiver, les Ukrainiens vont regagner une partie du Donbass. à condition qu'il fasse assez froid pour que les chars puissent circuler. Ça, c'est l'aléa climatique. Mais la Crimée, aujourd'hui, elle est peuplée majoritairement de pro-russes. C'est clair. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Ukrainiens, la dernière fois que j'y suis allé, les Ukrainiens, en statistiques démographiques absolues, étaient 17 % en Crimée. Alors, je ne parle pas des Tatars qui sont aussi, qui sont d'ailleurs antérieurs aux uns et aux autres, mais simplement, oui, bien sûr que la Crimée fait partie de l'Ukraine. C'est ainsi, mais qu'on peut toujours un jour inventer un référendum, à condition évidemment que les Ukrainiens soient d'accord. Mais c'est là où ça devient important. Les Ukrainiens peuvent être d'accord avec ça si c'est leur intérêt. Et leur intérêt à ce moment-là, c'est de récupérer Lugansk, Donetsk et tout le reste des territoires, jusqu'à Mariupol et évidemment jusqu'à la région de Kherson. C'est une des hypothèses les plus plausibles, je ne dis pas probable, plausibles. C'est-à-dire qu'à un moment, en effet, les Américains, les Turcs, les autres, fassent en sorte qu'on arrive à discuter. Alors, je vous ai dit ce qu'il y aurait dans la tête de Poutine ce jour-là. Là, je résume, coste toujours. Bon. Sauf qu'il y a un moment où il y aura quand même un accord, même si on sait qu'il est précaire, qu'il est de mauvaise foi, etc. Et cet accord, encore une fois, moi, je suis sûr que Zelensky l'a en tête et que si Zelensky est si, comment dirais-je, si déterminé avec la Crimée, ce qu'il n'était pas au début, c'est qu'il a compris, lui, qu'au fur et à mesure, s'il y a une négociation qui se met en place, la Crimée, ce sera sa meilleure carte. Et après tout, que les habitants de la Crimée votent pour savoir s'ils veulent être indépendants de l'Ukraine sous contrôle de l'ONU, etc., bon, pourquoi pas si c'est ça le moyen d'arrêter les frais. Mais là encore, soyons clairs, c'est presque un rêve si on arrive à ça. Vous voyez ? Mais c'est encore ce qui laisse planer un tout petit peu d'optimisme dans le paysage. Dernière question. Monsieur Lecomte, est-ce qu'on peut parler un peu du Vatican pour changer ? Non, pas aujourd'hui. Mais je peux... Écoutez, ma question est relativement simple. Non, je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose qui, effectivement, est importante dans le contexte. C'est que vous avez compris, quand je parle de Kirill, le patriarche de toutes les Russies, de la Troisième Rome, de Rome et de Constantinople. Il y a une dimension religieuse dans toute cette affaire qui n'est pas très connue, mais qui est absolument essentielle. Et vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui aurait bien voulu être médiateur, qui est le pape François, qui est argentin, qui ne connaît pas les histoires européennes à fond la caisse comme vous connaissez Benoît XVI, qui était de Munich, et Jean-Paul II, qui avait enseigné 30 ans à la frontière ukrainienne avant d'être pape. Le pape François s'imagine que lui, chef des catholiques, et pourquoi pas d'ailleurs, peut peut-être être un médiateur, peut peut-être aider à la médiation. Le pape François ne comprend pas que les 6 ou 7 millions de catholiques dont je vous parlais tout à l'heure, il est leur chef, et notamment aux yeux de Poutine et des Russes. Et donc, on ne peut pas être jugé parti. Voilà, si vous voulez, la place du Vatican. C'était pas la question, mais ça fait rien. Non, mais, j'y tiens, parce que ça, vous entendez très peu parler, parce que c'est très compliqué, les journalistes n'aiment pas... Je reconnais aussi que c'est un peu complexe. Mais, voilà, pensez à ça aussi, c'est que cette dimension-là, elle est quand même importante. Pensez que, par exemple, le tiers des Ukrainiens étaient orthodoxes, dépendants du patriarcat de Moscou, qu'ils ont rompu avec le patriarcat de Moscou. Alors, on se dit, oui, bon, OK. Attendez, imaginez que les catholiques français et belges rompent avec le pape. Ben, c'est à peu près pareil. Donc, c'est énorme, en fait. Dans l'histoire de ces pays, dans l'histoire de la culture et de la religion et de, comment dirais-je, des bases de ce pays, c'est très important aussi. C'était pas une vraie question. Vous voulez bien passer... Ah bon, sur le sujet, alors ? Oui. Ah bon, ben oui. Oui, sur le compte. Compte tenu, quand même, de l'héritage qu'il a sur son bureau, le pape François, de ses prédécesseurs, croyez-vous, quand même, qu'il a les moyens de faire évoluer, disons, le catholicisme aujourd'hui ? Alors, je ne répondrai pas à cette question. Ben là, franchement, là, il me faut au moins une heure et demie. Et vous ne l'avez... C'est regrettable. On le fera... Une prochaine fois. Un jour. Avec plaisir. Je vous en prie, madame. Attendez, dernière, dernière question, madame. On l'a promis. Dernière question. Une ultime dernière. La dernière, hein ? Oui. Dans le nord du département, dans notre petite commune, nous accueillons actuellement 4 familles d'Ukrainiens. Une femme, Oléna, qui a 50 ans, elle a arrêté de travailler le 23 février. quand elle est arrivée, elle nous a dit « Les hommes sont restés pour défendre le pays parce qu'on veut rester ukrainien. Mais je crois qu'ils sont restés aussi pour votre liberté à vous. » Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, on va être court parce que c'est la dernière question. Un, cette formule, c'est la formule qu'ont utilisé les Polonais quand ils ont lutté contre les Russes au 19e siècle. les Polonais disaient « Pour notre liberté et pour la vôtre en direction de l'Europe. » Donc, c'est une réminiscence qui a du sens, bien sûr, c'est clair. Et c'était déjà le cas des Polonais contre les Russes au 19e siècle. Maintenant, que le combat qui est mené aujourd'hui soit aussi le combat de l'Europe, bon, il faudrait s'étendre là-dessus, mais incontestablement, si cette guerre est gagnée par Poutine, c'est l'Europe qui a perdu la guerre. Ça, c'est clair. Parce qu'on sait très bien que Poutine ira plus loin, reprendra le combat. Que l'Europe soit solidaire à l'égard de l'Ukraine, on aurait pu éventuellement penser que ça ne serait pas le cas. C'est le cas. Je suis même... Moi, je suis un observateur. Je suis même surpris de voir à quel point cette solidarité, elle tient. Mais franchement, en ce moment, quand vous voyez ce qui se passe à Kiev et que cette population privée d'eau et d'électricité, rien que ça, ça va augmenter notre solidarité à l'égard de l'Ukraine. Parce que c'est terrifiant. Alors, oui, l'Europe est en cause. L'Europe se bat plutôt bien. Non sans discussion. Encore une fois, entre la France et l'Allemagne, c'est pas le pied. L'Italie, on sait bien que c'est un peu compliqué en ce moment, etc. Mais globalement, l'Europe tient bon parce qu'en effet, l'Ukraine veut être européenne et c'est parce qu'elle a fait ce choix que Poutine veut la détruire. Voilà. Merci de votre attention. Merci infiniment. Merci.